Alors, elle vient de s'installer, celle de Hasna Souberi, qu'on est très, très content de revoir ce matin dans Safety Road. Bonjour Hasna. Bonjour Nadia. Ça va ? Oui, alhamdoulilah. La baisse. Oui, oui. Les vacances, ça a été... Contente de reprendre. Oui, bonne reprise. Merci. Bonne reprise, j'espère que vous avez bien profité de la mer et des plaisirs, justement, de l'été. Oui, oui, relativement, oui, mais on a été mobilisés cet été à la rédaction. Comme d'accoutumée. Comme d'accoutumée, exactement. Très bien. Aujourd'hui, vous avez un invité, Hasna, qu'on va tout de suite présenter, s'il vous plaît. Exactement. Donc, c'est Adel Hafoud. Il est représentant du groupe e-bike Adventure, c'est bien cela. Oui. Voilà, donc bonjour Adel et bienvenue à Safety Road. Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va aborder, Nadia, un nouveau phénomène qu'on a vu sur nos routes, à savoir les vélos électriques. D'accord. Donc, ça commence à se démocratiser en Algérie. Un groupe a été créé il y a deux années, qui existe sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, TikTok et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai fait leur connaissance d'ailleurs. D'accord. Et voilà, donc aujourd'hui, le vélo comme moyen de transport, un moyen moderne. On a vu les trottinettes électriques, on a vu, et aujourd'hui, les vélos électriques. Donc, je laisse Adel nous présenter d'abord le groupe e-bike et comment a été créé le groupe. Voilà, merci. Bon, le groupe e-bike, ce n'était pas par hasard en fait, c'est une décision entre amis. On faisait auparavant le vélo musculaire. Le musculaire, ça veut dire qu'on n'a pas d'assistance électrique. D'accord. On partait souvent en forêt, donc on prenait nos vélos dans nos véhicules, sur les portes-vélos, et on partait en forêt pour faire soit des circuits fermés, soit on fait de l'aventure, de la découverte. On découvrait un petit peu, on a fait tous les coins du pays, les recoins du pays. Alors, il y a deux ans, et comme par hasard, on a vu deux jeunes qui sont venus à vélo électrique, donc qui sont venus de chez eux jusqu'à la forêt pour faire le parcours et repartir chez eux. Sans utiliser de voiture. D'accord. Par contre, nous, on partait la voiture. Il fallait transporter quand même le vélo. Et de partir de Bebzou à Bainem à voiture, on perdait une heure d'aller et une heure de route pour le retour. Ça fait deux heures de perte. Oui. Et voilà. Ça permet de profiter. Voilà, on a bien aimé partir directement chez nous à vélo. Donc, on avait décidé, on avait un ami, le premier qui a pris le courage d'acheter un vélo électrique. Et voilà. Ah, ben, ils sillonnent pas mal les petits sentiers escarpés. Et voilà. Ça va, ils tiennent le coup. Alors là, c'est carrément une discipline, à la dire, qui s'appelle Downhill. Donc, ça permet, donc, ils font des sauts, ils parcourent des terrains accidentés, en montagne. Ça, c'était une vidéo filmée à Al-Medad, à la lézalde d'Al-Medad. D'accord. À Mismilliana. Donc, on a un petit peu des circuits partout dans les quatre coins du pays. On est invité souvent par des jeunes qui font du vélo à Oran, à Anaba, à Galma, à Sétif. C'est sûr, ça permet de voyager, ça permet de… Voilà. On y est arrivé, justement. Moi, je dirais, on joint l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, le vélo comme un moyen de locomotion. Et ça permet aussi de promouvoir le tourisme local. Parce que Huma, dans leur page, sur leur page Facebook ou sur les réseaux sociaux, donc, à chaque sortie, ils choisissent un endroit. Donc, Tikjda, Tiniyit El-Hed, Sherea, Tabaynet, Blerbaï, ainsi de suite. Et d'autres régions de l'Algérie. Et voilà. Donc, ça permet aussi de promouvoir le tourisme local. C'est une plus-value pour notre tourisme. Exactement. Ça permet, justement, d'être très près de ce qui existe en Algérie. Effectivement, c'est pas mal. En fait, c'est plus rapide que la marche. Oui. Au lieu de faire la marche à pied, la randonnée. Nous, on fait la randonnée à vélo. Donc, au lieu de parcourir 10 kilomètres, nous, on fait 50. C'est électrique, c'est pas polluant, donc ça va. Oui, c'est électrique, c'est assistance électrique. Oui. Tout en sachant que le vélo électrique, il existe depuis des années 2000. C'est arrivé en Algérie, on va dire, en 2018-2019. On n'est pas en retard, mais on fait avec. Et c'est bien. Et grâce à votre groupe, peut-être que ça va booster un petit peu la présence en Algérie à travers le territoire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'il faut à la DIA, c'est bien de démocratiser ce genre de moyens, de nouveaux moyens, des moyens modernes de transport. Mais aussi, il faut un appel, justement, comme d'ailleurs pour les motos. Voilà, choisir, essayer de créer des voies qui sont spéciales à ce genre de... Des voies cyclables. Voilà, des fois cyclables, que ce soit pour moto ou vélo. On l'espère, on l'espère que l'évolution du parc routier tiendra compte de cette spécificité par rapport aux conducteurs, les bikers, les... C'est un développement qu'il faut, justement, il faut qu'on... Prévoir à l'avenir, effectivement. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, un dernier point que je veux aborder aussi à la DIA, c'est la création de... On avait parlé tout à l'heure, avant de rentrer en studio, donc on avait parlé de location de vélo, comme ça se passe dans beaucoup de pays étrangers. Aujourd'hui, on tarde à voir ça, on a ça à la promenade de Sablette, mais on ne voit pas ça, par exemple, en ville. Aujourd'hui, est-ce que ce que vous faites sur les réseaux sociaux va encourager, justement, le gouvernement à pouvoir créer ce genre de station, de location ? Oui, j'espère. J'espère que ça va un petit peu éclaircir le point, surtout ce point-là, d'engorger un petit peu les routes des voitures, installer une culture que les gens prennent un vélo pour partir au travail, au lieu de prendre un véhicule et polluer et créer de la circulation. Exactement. Donc, s'il y aura des stations de location de vélo, déjà, c'est pour commencer, pour que les gens comprennent que le vélo, c'est quelque chose de facile, mais il faut faire attention. Absolument. Il faut bien protéger, il faut se protéger, mettre peut-être aussi un casque comme pour la moto, non ? Normalement, le casque est obligatoire et c'est un sujet qu'on n'en parle plus, normalement. Normalement, c'est acquis, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est acquis. Vous dites bien « normalement », « between brackets ». Voilà. Avoir des signalétiques, respecter le code de la route, s'arrêter au feu rouge, ne pas rouler sur les trottoirs, normalement. Tout ça, on n'en parle pas depuis des années. C'est le B.A. bar, bien sûr. Voilà, c'est le B.A. bar, ça c'est la base. maintenant si les gens doivent comprendre comment ça marche ils n'ont qu'à louer un vélo sur une promenade tester et il faut voir si ça marche ou ça ne marche pas tout en sachant que si on n'essaye pas on ne peut pas savoir si ça va marcher donc il faut essayer ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager ou bien s'aventurer pour acheter un vélo, déjà ça coûte trop cher des fois ça dépasse le prix du moto mais il faut essayer d'accord, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de motos qu'il y a 10 ans et pourquoi pas ce moyen de transport qui a été introduit le vélo électrique pourrait être aussi une belle alternative pour les jeunes qui sont pressés, pour ceux qui vont vers le travail qui ont besoin justement d'arriver vite la solution du vélo elle existe je pense avant même l'existence de la voiture absolument voilà sauf qu'Alger ce sont des Algiers n'est pas plate oui je sais notre capitale n'est pas du coup c'est pour cela c'est ce qui rend la chose ça peut dissuader un peu les malheureusement les vélos à assistance électrique à assistance électrique pour être plus adapté voilà ils sont faits pour ça il ne faut pas juste je conseille les gens les acquéreurs de vélos électriques il ne faut pas débriter le vélo il est bridé à 25 km heure donc si vous débritez à plus de 25 km heure ça rentre dans le risque prenez un risque il y a risque d'accident il y a les piétons qui des fois ils ne contrôlent pas ils ne vérifient pas si la route elle est vide pour traverser ils traversent n'importe comment donc il faut faire attention à ça de notre côté et du côté des piétons très bien donc vous êtes là à travers c'est e-bike on dit bien c'est de e-bike en français c'est VTT voilà mais donc vous êtes très présent en tout cas sur les réseaux sociaux on était une petite communauté et maintenant ça a développé il y a tout le monde qui se pose la question pourquoi ne pas avoir un e-bike et croyez-moi pour les gens qui ont testé les e-bikes ils ont acheté après ils se sont mis un objectif pour acheter un e-bike et pour l'utilisation de l'e-bike tout dépend du pilote on va dire il y en a ceux qui travaillent avec il y en a ceux qui partent à la forêt pour faire du sport ça ne veut pas dire qu'il y a un moteur que tu ne dépenses pas de calories on dépense de calories parce que le mouvement rotatif c'est lui qui fait le qui actionne un petit peu la consommation d'énergie donc on fait quand même du sport c'est intéressant moi ça m'intéresse oui c'est très intéressant vous avez testé Hasna ? non personnellement non le vélo électrique il faut peut-être monter un vélo il faut l'encourager il m'est taquine est-ce que tu sais conduire un vélo ? un vélo oui oui bien sûr la base est là oui mais un vélo électrique en fait pour le premier test vous avez l'impression que en fait ça part trop vite oui parce que mais réellement réellement on roule à max à max 25 kmh 25 kmh mais comme c'est des moteurs coupleux à petit régime on est à 85 Nm je ne sais pas ce que vous savez ce que ça veut dire pas moi mais c'est pas grave une voiture basique elle est à 135 Nm d'accord sur une voiture qui pèse 1,5 tonne oui un vélo à 85 Nm c'est un petit peu oui je comprends il y a la sensation oui c'est bien c'est bien voilà vous sortez dans votre communauté vous sortez toujours en groupe à part le vélo donc pour ce qui est des motos des autres nous notre communauté en général on sort en groupe on ne sait jamais il y a des accidents on ne sait jamais il y a des pannes au moins on s'entraide oui on sort je vous ai dit déjà des fois on fait Alger on a fait la casse-bas c'est un petit peu un petit peu pour faire monter un petit peu l'adrénaline on a fait les escaliers de la casse-bas c'est tout récent et on fait les forêts avec très bien donc ville forêt promenade et aventure voilà ça s'appelle bien vivre exactement profiter de la vie à fond voilà vivre de belles aventures franchement c'est très bien ça fait plaisir de savoir que ça existe comme ça et que ça se passe très bien de ce côté-là ils sortent de jour comme de nuit il faut aller préciser aussi oui oui la casse-bas on l'a faite de nuit très bien on a vu les images tout à l'heure justement des images nocturnes de vos sorties justement à travers la capitale mais en tout cas vous avez été associé à Safety Road donc on termine peut-être par un dernier mot des conseils oui des conseils aujourd'hui il ne reste pas beaucoup pour la rentrée sociale donc bonjour les embouteillages dans la capitale dans les grandes villes il faut faire très attention bien rentrer faire une bonne rentrée sociale et faire très attention donc conduire il faut partir à point voilà et peut-être adhérer au vélo électrique pour éviter tout problème commencer par les tests comme disait notre ami il s'est présent qui sait peut-être qu'on l'adopterait facilement par la suite oui oui voilà bon bien sûr peut-être que c'est en chaussée glissante comment ça se passe parce que là on va vers l'hiver on va vers l'hiver en chaussée glissante en fait si vous avez de bons pneus en fait c'est votre vélo est bien entretenu très bien c'est comme une voiture ça va marcher éviter les trottoirs parce que c'est en général c'est glissant donc il y a du carrelage c'est glissant donc il faut éviter les trottoirs éviter éviter les pavés non ça marche sur les pavés éviter un petit peu les signalétiques les bonnes signalétiques sur la route des fois ça glisse là-bas et c'est le même cas pour les motos voilà s'il y a un conseil à donner aux gens c'est éviter de sortir sur les autoroutes avec un vélo parce que c'est dangereux il faut prendre un petit peu les routes départées les précautions les précautions aussi casques les précautions casques et mesures de sécurité chaussures pas en sandales des gants et les lampes voilà pour signaler que vous êtes présents voilà merci infiniment c'est moi merci beaucoup donc alors je rappelle que vous êtes Adel Hafez représentant du groupe e-bike Adventure Adventure voilà et Hassan Zouberi il s'est présente mesdames et messieurs les plus à présenter donc c'est dans la rubrique Safety Road qu'on la rencontre chaque lundi donc rendez-vous est pris pour lundi prochain on dit bien que l'union fait la force n'est-ce pas exact voilà c'est un peu Sous-titrage ST' 501